Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce webinaire organisé par Wati et Dahlberg. Nous sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui et de commencer ce premier webinaire co-organisé par nos deux structures avec une discussion sur l'enseignement à distance en Afrique francophone. Ce webinaire sera le premier d'une série que nous avons l'intention d'organiser dans le but d'identifier les changements structurels nécessaires au sein des sociétés et économies africaines et d'Afrique francophone en particulier suite à la crise du COVID-19. Et sur ce, je vais passer le micro à nos deux co-modérateurs. Tout d'abord, Madame Maji Sok, qui est associée du cabinet Dahlberg, basé à Dakar. Elle est donc aussi directrice pour le Sénégal et pour l'Afrique de l'Ouest francophone. Et par la suite, nous aurons Dr. Gilles Yabi, qui va présenter Wati, le think tank citoyen. Et ils vont diriger la discussion et présenter nos panélistes. Bienvenue et merci encore. Merci beaucoup Bertrand et bonjour à tout le monde. C'est un plaisir de passer, je vais dire, une heure avec vous cet après-midi. On va être assez brefs. On a un panel vraiment magnifique. Donc, on veut passer le maximum de temps à interagir avec eux, les écouter. Donc, voilà, merci beaucoup à ces panélistes qui ont accepté l'invitation. Donc, comme Bertrand le disait, Dahlberg, on est cabinet de conseil en stratégie. On a une présence en Afrique francophone à Dakar, à Bijan, à Conakry. Et j'espère très bientôt dans d'autres capitales de la sous-région. On travaille donc sur des réflexions stratégiques pour des partenaires, des clients dans divers secteurs. Ça peut être l'agriculture, ça peut être la santé et bien sûr l'éducation. Donc, c'est une thématique qui nous passionne beaucoup au point où pour nous, on a lancé une initiative qui s'appelle la Dahlberg Talent Academy où on essaye de former des jeunes qui sont encore à l'école ou qui ont complété leur diplôme récemment pour partager avec eux ce qu'on appelle le consulting toolkit, mais surtout des compétences en matière de résolution de défis et comment est-ce que nous, on s'y prend. Donc, très, très fière de cette initiative qu'on appelle la DTA qui a commencé et qu'on espère pouvoir reproduire dans d'autres pays de la sous-région. Merci beaucoup. Gilles, un plaisir de gérer cette discussion avec toi et vraiment un plaisir de nous retrouver. Je te passe la parole. Merci beaucoup, Madji. Et c'est un vrai bonheur de retrouver Dahlberg et Madji en particulier parce que l'aventure de Wati a commencé dans les locaux de Dakar. Alors, je ne trahirai pas un secret en le disant. Il y a quelques années, il y a bientôt cinq ans. Et Madji a tout de suite compris l'intérêt du laboratoire d'idées que nous essayons de mettre en place à ce moment-là. Et donc, lorsque Dahlberg a proposé à Wati une collaboration pour organiser des webinaires dans ce contexte particulier de la crise sanitaire, évidemment, il n'y a pas eu une demi-minute de réflexion et d'hésitation du côté de Wati. Donc, c'est un vrai plaisir d'être avec vous, de vous accueillir toutes et tous et de saluer déjà nos panélistes qui ont vraiment été très aimables d'accorder leur temps précieux à cette discussion. Je vais juste dire quelques mots sur Wati pour celles de ceux qui ne connaissent pas le think tank Wati. Alors, c'est un think tank généraliste, un think tank citoyen. Le mot citoyen est important pour nous, c'est-à-dire que nous essayons d'alimenter le débat public le plus ouvert possible sur toutes les questions d'intérêt général. Et cette notion de débat public est centrale dans l'engagement de Wati. Et nous essayons également d'être un vecteur de connaissances et de culture générale parce que nous pensons que dans nos sociétés ouest-africaines et au-delà, on a besoin de femmes et d'hommes qui comprennent les enjeux et les liens entre les différents enjeux, du politique au sécuritaire, de l'économique au social, de l'éducatif au sanitaire. Et vous voyez donc peut-être défiler un peu rapidement certaines des publications de Wati et des débats de Wati sur des sujets très différents allant de la lutte contre la corruption à la réforme des systèmes de santé. Nous avons publié un document sur les systèmes de santé en février dernier. C'était avant la crise de COVID-19. Et cela montre beaucoup ce qui nous semble important à Wati, c'est de travailler sur les questions de fond, sur les questions structurelles et structurantes. Nous travaillons aussi sur la valorisation de la recherche et de l'innovation au Sahel en ce moment avec une série d'entretiens que vous pourrez retrouver sur le site de Wati, en particulier des entretiens avec des chercheurs au Burkina Faso. Et bientôt des entretiens avec des chercheurs au Mali également. Il me faut aussi souligner que les sites de Wati, c'est non seulement le site principal, wati.org, mais c'est aussi une série de nouveaux sites Internet que nous avons mis en place avec la fondation Konrada Denauer, fondation allemande. Un site sur la Côte d'Ivoire, un site sur le Sénégal, un site sur le Togo et un site sur la Guinée. L'objectif de ces sites Internet est de nous intéresser aux élections, en particulier en cette année 2020, mais au-delà des élections, nous intéresser aux dynamiques locales dans ces pays de la région, faire connaître les régions de l'intérieur dans tous ces pays. Donc, je ne vais pas être plus long que cela. Vous aurez compris que la convergence de valeurs et d'engagement, elle est totale entre Wati et Dalberg. Et vous aurez compris pourquoi il est extrêmement heureux que nous ayons cette occasion d'organiser ce webinaire qui est le premier dans une série. Je finis peut-être en vous présentant l'équipe de Wati que vous avez vue très rapidement. C'est effectivement une équipe basée à Dakar, comme vous le voyez sur la photo, assez jeune. Je suis le plus vieux de l'équipe. Je pensais être jeune d'ailleurs il y a quelques années lorsqu'on a lancé Wati, mais mes collègues, il faut comprendre que ce n'est plus le cas. Et c'est une Afrique qui est tournée vers l'avenir, mais qui est très lucide sur les défis qui nous attendent. Parmi ces défis, celui de l'éducation, de l'enseignement supérieur en particulier, et de l'enseignement à distance, ce qui nous ramène à ce webinaire. Alors, je vais vous présenter rapidement nos panélistes, en commençant par le ministre, le professeur Maré Thion Nian, ancien ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche du Sénégal, actuellement président du conseil d'administration de Petrosen, qui est le holding qui s'occupe des pétroles au Sénégal. Le professeur Maré Thion Nian est également un scientifique reconnu internationalement, et nous sommes très heureux de l'avoir avec nous cet après-midi. Nous sommes également heureux d'avoir avec nous le docteur Hortense de Yolande Numbia, basé en Côte d'Ivoire, qui est enseignante-chercheure à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, qui est juriste, a fait un doctorat, notamment en Chine, et nous sommes très heureux d'avoir la participation de Madame Numbia depuis Abidjan cet après-midi. Je voudrais saluer également la participation de Madame Joanne Broufferts, qui est directrice du développement d'Epitec Bénin. Epitec Bénin est une école récente qui s'inscrit dans la volonté du Bénin de développer un écosystème d'innovation, et Madame Broufferts, qui est diplômée de l'École de commerce de la Rochelle, s'est installée au Bénin depuis 2017, et participe activement au développement de cet écosystème. Merci d'être avec nous. Et je termine par Kader Kaneï, qui est fondateur et président de l'African Development University, qui nous vient du Niger et est basé au Niger, et qui est aussi associé, adjoint à Dalberg, et donc c'est un peu chez lui aussi, ce webinaire qui est co-organisé, Pahwati et Dalberg. Et merci donc Kader Kaneï d'être avec nous pour cette discussion. Alors, nous avions choisi de commencer en écoutant quelques témoignages très rapides d'acteurs de l'enseignement supérieur sur ces derniers mois, d'enseignements à distance, ou en tout cas de nécessité de s'adapter au contexte particulier de la crise sanitaire. Et je vais peut-être donner la parole donc très rapidement à, je crois qu'on a une étudiante du Niger qui est, j'espère, en ligne, et ensuite au professeur Dico également, qui est au Mali, et qui vont témoigner rapidement de la réalité de l'enseignement supérieur au cours des derniers mois. Alors, est-ce qu'on a le témoignage du Niger ? Oui, bien sûr. Bonsoir. Bonsoir, merci de vous présenter rapidement et donc de nous dire concrètement, voilà, ce qu'a été l'expérience, disons, des derniers mois au Niger. D'accord. Donc, bonsoir à tous et à toutes et j'espère que vous allez très bien. Je suis Ramoth Saley, Nigerien, étudiante à l'African Development University, en deuxième année de trois. De ma part, l'apprentissage en ligne a été vraiment une expérience assez exceptionnelle, voilà, et cela a impacté vraiment ma vie sous plusieurs aspects. Donc, parlons du côté académique, n'est-ce pas, on s'imaginait que l'apprentissage en ligne allait être vraiment quelque chose de difficile, de compliqué, ce n'était pas appliqué en fait au Niger. Et contrairement, en fait, on s'est, il s'est avéré que ça allait être beaucoup plus facile que ce qu'on l'imaginait, que ce qu'on imaginait et on a eu le droit à l'université, à des séances qui nous ont permis de savoir comment utiliser l'application que l'université avait mise en place, le Learning Management System que l'université avait mise en place. Et voilà, en fait, après plusieurs discussions avec Adé et Annie, on s'est rendu compte que le fait de travailler en ligne, ça a beaucoup aidé en fait à réduire notre stress. Du coup, on ne se stressait pas. Les règles étaient beaucoup mieux appliquées. Voilà, les gens ne se couperaient pas la parole et il y avait aussi le fait que le bavardage était limité. C'était un environnement vraiment sain pour l'apprentissage. et une des choses les plus intéressantes sur cet aspect, c'était que malgré les restrictions suite à la crise du coronavirus, bien sûr, on pouvait quand même être en contact avec nos professeurs étrangers et continuer à avoir nos sessions avec eux. Voilà. Donc, autour de cela, il y avait aussi le fait que c'était vraiment intéressant pour nous de pouvoir prendre part à nos sessions peu importe l'endroit où on se trouvait. Sur le plan de la technologie, donc la technologie a toujours été au cœur de l'apprentissage EU, raison pour laquelle même l'université nous offre des ordinateurs portables dès la première année pour que nous puissions nous adapter à la technologie de ce cycle. Voilà. et en fait, sur le plan technologique, l'apprentissage en ligne m'a aidée personnellement à ouvrir mes horizons concernant la technologie. Parce que j'ai appris à utiliser des applications telles que Zoom que je n'utilisais pas avant et aussi le Moodle, l'application via laquelle on peut avoir accès maintenant à nos cours. Voilà. Merci beaucoup. Donc, sur le plan social, c'est ce que je veux dire. Oui, allez-y. Pardon. Allez-y, vous pouvez conclure pour qu'on puisse gagner du temps. Oui, allez-y. D'accord. Donc, sur le plan social, il y avait le fait que la femme, on était à côté de la famille et voilà, ça les rassurait en fait de nous avoir en sécurité parallèlement de pouvoir faire un suivi académique pour les parents qui le voulaient, bien sûr. Mais cependant, les difficultés, l'une des principales difficultés était en fait la communication Internet qui est vraiment très chère au Niger et avec plus de 70% des étudiants qui sont inscrits à l'école sous les bourses qui ont par exemple les bourses d'études. Ce n'était pas vraiment facile pour nous de pouvoir supporter une semaine plus de cours en ligne. D'accord. Merci beaucoup Rama pour ce témoignage et je crois que vous avez terminé par un point très clair. Je crois qu'on reviendra sans doute sur cet élément le cours de la connexion Internet. Merci beaucoup pour ce témoignage plutôt positif sur l'expérience de l'enseignement à distance. Avant de passer la parole au professeur Diko du Mali, je voudrais juste lire un témoignage que nous avons reçu avant le début de ce webinaire d'un étudiant, plutôt un professionnel aussi du Congo, Congo-Brazzaville, la République du Congo et qui nous dit d'emblée, je dirais, dans mon pays, donc le Congo-Brazzaville, cette nouvelle pratique n'existe presque pas. Il y a juste une école qui a essayé d'emboîter le pas mais qui s'est lancée donc dans le contexte de la COVID-19. Donc, pour nous qui travaillons, c'est très difficile de poursuivre des formations continues. J'ai remarqué qu'en Afrique de l'Ouest, cette pratique est très courante. Je suis très flatté et je me suis même inscrit en master dans une université du Burkina pour une formation en ligne. Juste un témoignage qui montre de l'autre côté, on parle de l'Afrique francophone, pas simplement de l'Afrique de l'Ouest cet après-midi. Il me semblait important aussi de citer ce témoignage qui nous vient donc du Congo. Je passe la parole à Dr. Eli Dicot qui est sociologue qui enseigne à l'Université des Lettres et des Sciences Humaines, à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako et juste également pour nous dire comment s'est mis en place ou pas l'enseignement à distance au Mali. Très bien. Bonjour à tous. Merci Gilles de m'associer à ce webinaire et bonsoir à tout le monde. Alors, ce que se passe en fait au Mali, disons qu'il y a la situation avant la maladie à coronavirus et puis la situation maintenant depuis que la maladie existe au Mali. Notre ministre de l'enseignement supérieur avait nommé un conseiller e-learning il y a quelques années. Donc, l'idée c'était de mettre en place un dispositif de formation virtuelle. Des séries de formation ont été organisées au campus numérique francophone donc avec le soutien de la francophonie notamment avec il y a eu deux plateformes la plateforme Claroline mais aussi la plateforme Moodle et ensuite nous-mêmes on avait fait une émission à Poitiers à Lyon au Cned etc. Donc, dans beaucoup de structures en France et un rapport a été produit sur les dispositifs à mettre en place et suite à tout ça il y a eu un studio rapide MOOC qui a été installé à l'université des lettres et des sciences humaines de Bamako et entre temps donc la maladie à coronavirus s'est installée mais disons que la maladie est arrivée dans un contexte où il y avait des années tronquées parce qu'à Bamako il y a quatre universités à Ségou il y a une université donc c'est environ bon 100 000 étudiants les facultés ne commencent pas les cours à la même date donc c'est difficile de coordonner tout ça et lorsque la maladie s'est installée il y avait des difficultés parce que vous savez au Mali il y a beaucoup de problèmes liés au paiement des heures supplémentaires et lorsque ces heures ne sont pas payées donc ça conduit les facultés à des grèves souvent interminables et ça fait que au moment où certaines personnes terminent une année d'autres facultés vont commencer et donc lorsque le coronavirus est apparu au Mali c'était le 25 mars nous notre faculté n'avait pas encore commencé l'année 2019-2020 donc à la date où je vous parle nous n'avons pas encore commencé l'année le ministère nous a envoyé son conseiller e-learning on devait être formé à l'utilisation de la plateforme RapidBook malheureusement la formation n'a pas eu lieu parce que le syndicat notre comité syndical s'est opposé à la formation donc la formation n'a pas eu lieu et finalement les résumés des cours qu'on devait mettre en ligne n'ont jamais été mis en ligne dans notre faculté aussi il a essayé de former les enseignants avec le soutien donc du ministère de l'enseignement supérieur et d'un programme de la banque mondiale qu'on appelle le PADES donc programme de soutien à l'enseignement supérieur là aussi les différents comités se sont opposés à la formation donc du coup au niveau de l'université on n'a pas pu mettre en place les cours en ligne c'est un projet les dispositifs existent mais les enseignants s'opposent parce qu'ils ont beaucoup d'arriérés que le ministère de l'enseignement supérieur n'a pas payé donc pour eux si on met les cours en ligne peut-être que les enseignants on n'aura plus besoin de moyens de pression sur l'état pour payer les arriérés des recettes inventaires et tout donc ça c'est un des enjeux mais après c'est vrai qu'il y a la question aussi de l'accès à internet pour les étudiants c'est vrai que dans mon université nous avons accès à un wifi gratuit mais bon qui ne marche pas toujours donc il faudrait que les étudiants se déplacent et nous nous sommes en banlieue donc ça c'est un des problèmes c'est une université qui a 26 000 étudiants environ donc c'est pour dire que de façon générale au niveau des universités publiques à Bamako et à Ségou les cours en ligne n'ont pas pu être mis en place mais au niveau de l'enseignement secondaire et fondamental il y a eu des cours à travers la télévision nationale donc il y avait un calendrier qui était établi et ensuite il y a eu des cours un peu à la radio mais ça c'était destiné notamment aux classes d'examen donc ceux qui étaient en neuve année ou ceux qui étaient aussi ceux qui sont inscrits en terminale c'est vrai qu'au Mali il y a une université virtuelle mais qui est privée il faut payer 30 000 francs CFA par an mais cela ne concerne pas pour le moment le public donc ça c'est rapidement ce que je pouvais dire mais au niveau des différents départements quand même on trouve différentes pages Facebook sur lesquelles on met les liens vers les documents des résumés des cours mais ça ce n'est pas du tout formalisé donc c'est chaque département qui crée en fait un groupe de discussion avec les étudiants ou bien carrément une page internet moi-même en 2014 j'avais créé une page qui aujourd'hui est suivie par plus de 7 000 personnes lorsque j'assurais en fait la direction du département voilà donc s'il y a des questions je pourrais répondre à ça mais c'est un peu tout ce que je voulais dire merci beaucoup docteur Dicot pour ce témoignage je pense qu'il nous plonge dans la réalité aussi avec une dimension politique et syndicale de la question de l'enseignement supérieur et je crois que l'idée de cette discussion c'est vraiment de parler des réalités concrètes qui sont aussi différentes d'un pays à l'autre alors je vais passer la parole à Amadi pour peut-être lancer la première question et commencer l'échange avec nos panélistes merci beaucoup Gilles et je vais dire je suis fascinée par le nombre de pays la diversité des pays qui nous ont rejoints aujourd'hui je vois dans le chat les gens dire d'où est-ce qu'ils se joignent à nous donc bienvenue à tout le monde ça fait vraiment plaisir de voir cette diversité et les différents les différents pays alors ces témoignages ont été tout simplement fascinants en tant que consultante on a tendance à regarder les choses souvent offre demande et contexte alors on a entendu de Rama la demande est là après s'il veut etc et on a entendu du docteur Dico que du côté de l'offre c'est pas aussi évident donc tout de suite mon esprit de consultante se dit comment est-ce qu'on peut réduire ce gap entre l'offre et la demande mais je pense qu'au cours de nos discussions va toucher ces points-là alors je vais peut-être ma première question ce serait pour le ministre Nyan aujourd'hui on est en train de parler du digital et de l'enseignement supérieur comme si ce mariage est nouveau et comme si on est en train de redécouvrir que c'est un bon mariage donc pour moi c'est peut-être si vous pouvez nous rappeler un peu où on était quel était le rôle la place du digital dans l'enseignement supérieur avant Covid est-ce que c'est une toute nouvelle découverte où il y avait déjà beaucoup de choses qui étaient en cours avant la crise merci beaucoup je voudrais d'abord remercier Wati et Dalberg pour cette invitation Madji Moudou Yabi Bertrand mes collègues panélistes et les participantes et les participants effectivement ce n'est pas nouveau donc je disais qu'il y a une phase initiale avec des initiatives éparses et une phase moderne cette phase initiale si je prends le Sénégal nous avons eu l'université virtuelle africaine qui a développé des formations particulièrement en visioconférence avec l'université de Laval à Saint-Louis à Dakar ensuite il y a eu un grand projet d'enseignement à distance pour les enseignants des collèges en maths en physique etc. pour 3000 enseignants entre l'UVA et la phase de l'UQAD ensuite il y a eu un projet panafricain c'est le projet End Afrique qu'on appelle Pan African E-Network et le Sénégal a eu un centre qui est l'université Gaston-Bergé de Saint-Louis c'est un projet qui concernait le téléenseignement la télémédecine et la téléadministration ensuite l'AUF l'AUF a lancé beaucoup de projets de licences de master mais un petit groupe je peux citer le master du droit du cybersécurité à Saint-Louis ensuite nous avons eu l'école du bibliothécaire et archiviste de Dakar qui a formé des conservateurs en enseignement à distance et puis une institution privée l'ISEC de Dakar qui a créé des centres délocalisés pour former aussi à travers le téléenseignement et c'est en 2013 particulièrement le 14 août 2013 que le Sénégal a changé de stratégie avec la définition d'une politique de développement de l'enseignement à distance ceci a produit tout de suite un certain nombre de résultats c'est la création de l'université virtuelle du Sénégal une université publique à part entière qui a aujourd'hui 35 000 étudiants et qui est la deuxième université publique du Sénégal avec des formations complètes 13 licences 13 masters plus de 46 parcours et ceci a été fait avec une démarche qui est la mise en place d'un dispositif d'espaces numériques ouverts et ce seront d'ailleurs le projet c'est de construire 50 espaces numériques ouverts un dans chaque département du Sénégal alors quels sont les dispositifs vous l'avez vu c'est l'interconnexion des universités qui est un problème c'est la mise en place de l'infrastructure technique c'est l'accès à l'ordinateur portable gratuit pour ces étudiants là c'est l'accès à l'internet gratuit pour ces étudiants c'est la mise en place aussi d'une équipe technopédagogique c'est la mise en place c'est le développement d'une plateforme en ligne endogène c'est une confiance à l'expertise nationale aussi bien au niveau technologique aussi bien au niveau pédagogique aussi bien au niveau du développement des skills et autres et cette université qui est une université de proximité a en fait eu à se développer avec plusieurs innovations j'en citerai quelques-unes la première innovation c'est d'avoir le même niveau d'exigence que l'enseignement présentiel qualité crédibilité et reconnaissance des diplômes et ensuite reconnaissance aussi du milieu professionnel et aussi avoir les mêmes types de résultats dans les concours et examens et Dieu merci depuis 5 ans maintenant ceci est quelque chose de réalisé l'autre chose qui est aussi extrêmement importante c'est une université de proximité une université de service à la communauté une université qui a aujourd'hui l'offre de formation dans le domaine du numérique la plus complète au Sénégal elle va depuis le système d'information jusqu'à machine learning intelligence artificielle big data etc c'est vraiment un choix stratégique alors ce qui est ce que Moodoo est en train de défiler c'est les espaces numériques ouverts parce que cette université est adossée à une infrastructure technologique extrêmement moderne extrêmement ambitieuse avec des équipements de très haut niveau et ceci aussi fait en sorte que les étudiants de l'UVS n'ont aucun complexe par rapport aux étudiants des universités physiques et ceci aussi a joué un rôle très important dans son développement l'autre élément c'est les soft skills dans cette université et aussi les soft skills étaient un élément très important particulièrement dans la période initiale où aller faire de l'enseignement à distance n'était pas bien vu dans la société parce que c'était nouveau ça paraissait être quelque chose de rabais il fallait que les étudiants aient confiance en eux et du leadership et une capacité de travailler ensemble et d'être solidaires entre eux et ceci a joué vraiment un rôle de consolidation ce qui fait qu'aujourd'hui ces étudiantes et étudiants qui s'appellent les UVS et les UVS sont vraiment ont confiance en eux et voilà ils n'ont rien à envier aux autres alors voilà un peu ce que je voulais dire maintenant l'État a mis en place une infrastructure c'est l'anaxup la reconnaissance des diplômes l'État a mis en place tout un dispositif mais je pense que nous allons en discuter au fur et à mesure voilà un peu ce que je voulais dire en guise d'introduction sur cette question Merci beaucoup Monsieur le Ministre donc on voit bien qu'il faut toute une infrastructure et également le cadre doit être mis en place pour que tout cela puisse fonctionner je vais me tourner vers le docteur Mbiya et Madame Joanne aussi pour l'expérience de la Côte d'Ivoire et du Bénin et on sait aussi que beaucoup a été fait dans ce secteur et peut-être ma question c'est est-ce que vous avez vu une accélération aussi bien dans le digital dans l'enseignement supérieur que dans d'autres domaines quand la crise a fait son apparition qu'est-ce qui a changé au niveau de vos deux pays pour pouvoir accélérer partant de ce qui était déjà là on va commencer par le docteur Mbiya vous êtes sur mute je pense allez-y merci 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 à Walberg merci à Wati merci pour cette opportunité effectivement la crise a fait ressurgir d'énormes possibilités de l'enseignement supérieur de nos états mais déjà je voulais faire noter que en Côte d'Ivoire nous avons une université virtuelle également qui a été créée en 2015 et cette université-là a pour mission d'accompagner les autres établissements dans le développement de l'offre de la formation à distance et comment ça se passe elle elle se charge de rendre les ressources pédagogiques disponibles et ces ressources-là sont accessibles à travers une plateforme dédiée et elle également a pour mission de mettre en place un réseau international de partenariats dans le domaine de l'enseignement à distance disons que dans le domaine du digital l'université virtuelle est le précurseur dans l'enseignement supérieur et elle assure c'est un leader du développement du numérique dans l'éducation la recherche et l'innovation en Afrique mais aussi nous avons à l'université virtuelle cette stratégie-là d'être un démonstrateur du développement de la formation à distance et il s'agit spécifiquement de digitaliser tous les processus de l'enseignement et de recherche développer des partenariats avec les structures publiques et privées et concernant la bref historique de l'uvci cette université allie à la fois la formation la recherche et l'employabilité et rappelons et rappelons que la première la première promotion est sortie en novembre 2019 la promotion de la licence et l'uvci apporte apporte une réponse au niveau du digital en Côte d'Ivoire de l'enseignement supérieure concernant notre plateforme cette plateforme est développée par l'équipe pédagogique les informaticiens et autres et nous avons 35 étudiants 25 professeurs enseignants chercheurs je dirais le dispositif pédagogique innovant que l'uvci présente est ceci nous avons l'apprentissage est autonome à ce jour nous avons plus de 10 000 étudiants rappelons que l'uvci a été créé en 2015 et pour l'accompagnement pédagogique de ces étudiants là nous avons des titeurs qui sont au nombre de 200 et des ingénieurs technopédagogiques qui sont au nombre de 9 concernant le point majeur de l'accompagnement des établissements il s'agit de développer des certificats pour les travailleurs également pour les formations continue de sensibiliser les formateurs à la formation à distance et à la culture numérique développer des plateformes des plateformes d'apprentissage pour les étudiants veiller à la transformation digitale de ce processus là et développer les dispositifs de fabs et de MOOC concernant l'employabilité des apprenants nous avons des stages de pré-emploi des emplois aussi et nous avons également un fab lab un laboratoire je dirais de fabrication et un incubateur pour accompagner les apprenants qui souhaiteraient après leur formation créer une entreprise être indépendant merci beaucoup docteur merci donc allez-y non je dis merci à vous on attend les éventuelles questions pour voir merci beaucoup je suis sûre qu'il y aura beaucoup de questions mais également on voit une expérience et un contexte très très riche d'avant Covid par rapport au digital dans l'enseignement supérieur mais également j'ai beaucoup aimé votre point sur l'employabilité et je pense que c'est un point sur lequel on reviendra aussi madame Johan merci beaucoup alors l'expérience du Bénin on est anxieux de savoir est-ce qu'à votre niveau aussi on sait qu'il y avait beaucoup d'éléments qui étaient en cours est-ce que la crise a accéléré le rôle que le digital joue dans l'enseignement ok merci beaucoup merci à tous les organisateurs et à mes collègues panellistes du coup je vais répondre rapidement pour d'abord sur Epitech au Bénin et ensuite sur en général l'enseignement supérieur du coup au Bénin comment nous on a perçu et finalement du coup les faiblesses qui ont été détectées mais aussi les opportunités donc déjà pour commencer donc Epitech Bénin comme vous savez c'est une école d'informatique qui est à la base française qui est installée depuis 20 ans en France qui a une pédagogie unique parce que très innovante sur la pédagogie par projet l'apprentissage entre pairs donc c'est vrai que nous comme on est déjà une école d'informatique tous nos contenus sont déjà digitalisés et tout est automatisé donc l'impact sur l'université du coup comme Epitech ça a eu très peu d'impact c'est-à-dire qu'on est passé en mode télétravail en une demi-journée et donc c'est vrai qu'à notre niveau parce que c'est aussi notre secteur d'activité il y a eu très peu de problématiques maintenant au niveau du coup de l'enseignement supérieur au Bénin du coup il y a une plateforme qui s'est mise en place assez rapidement donc dès la période entre guillemets de vacances imposées une plateforme qui a été accessible au bout d'une dizaine de jours en e-learning du coup pour toutes les universités au Bénin et ici aussi d'un partenariat avec des opérateurs qui ont permis du coup l'accès gratuitement du coup aux étudiants donc effectivement cette crise ça a mis en perspective du coup des défis qu'on a tous je pense dans nos pays c'est-à-dire les infrastructures en termes de connexion internet mais ça au niveau du pays il y a énormément de choses qui sont faites notamment du coup optique qui est déployé un petit peu partout et le deuxième projet c'est une école de la fibre optique qui va s'installer à partir d'octobre et qui sera une école publique privée c'est-à-dire un partenariat qui va permettre du coup d'accélérer le déploiement de la fibre optique donc ça c'est vraiment des choses essentielles en termes d'infrastructures sur la partie plutôt accessibilité ça c'était vraiment la grosse problématique l'accessibilité parce que finalement on peut mettre en place une plateforme mais il y a plusieurs types d'accessibilité il y a l'accessibilité par l'équipement donc le device qu'on peut avoir ou pas par rapport à la connexion internet donc ça c'est vrai que les opérateurs téléphoniques au Bénin ont joué un grand rôle dessus pour permettre l'accès gratuit mais il y a aussi l'accessibilité en termes d'usage numérique et ça je pense que c'est vraiment ce qui a révélé aussi cette crise c'est qu'il y a un besoin énorme d'acculturation digitale au Bénin je ne sais pas d'ailleurs pour les autres pays mais de pouvoir se familiariser du coup à des nouveaux outils et ça ça a vraiment accéléré parce que finalement on a été obligé de s'y mettre même les personnes ou les organisations les plus réticentes qui fonctionnaient vraiment plus en mode papier ont été obligés du coup de faire ce cap là donc ça c'est vraiment une opportunité qui est très intéressante dessus et un point qui pour nous est vraiment très important c'est à dire que quand on parle d'enseigner à distance c'est pas forcément par le digital c'est à dire qu'aujourd'hui il y a plein de moyens pour enseigner à distance on peut parler voilà on a parlé tout à l'heure de la télévision il y a la radio ça peut mettre par des gazettes des journaux enfin des sms il y a plusieurs manières en fait aujourd'hui d'enseigner à distance mais ce qui pour nous est fondamental à Epitech parce qu'on est très attaché nous à plus que l'innovation technologique à l'innovation pédagogique et c'est vraiment de se dire qu'animer un cours en présentiel c'est complètement différent que d'animer un cours là du coup un webinaire parce que le temps d'attention est complètement différent on n'a pas toujours une très bonne connexion donc il faut saisir rapidement les informations de la même manière qu'un contenu à la radio notre attention est complètement différente en fonction des médias et donc animer un cours ou faire du e-learning ce n'est pas forcément juste prendre son PDF et le télécharger on va dire sur une plateforme parce que dans ce cas-là en fait le vrai rôle quand même de l'enseignant c'est quand même d'accompagner son étudiant de le questionner et donc c'est comment en fait cette crise pour nous c'est ça qui va être super intéressant et comment on va accélérer aussi se réinventer au niveau pédagogique donc d'aller plus loin en fait dans nos pratiques pédagogiques et de se dire c'est quoi finalement le vrai rôle de l'enseignant est-ce que c'est juste du coup d'émettre de la connaissance que finalement on peut avoir aujourd'hui un petit peu partout sur internet ou c'est comment accompagner l'étudiant avoir un regard critique à questionner du coup l'information et c'est vraiment là-dessus où je pense qu'au-delà de l'infrastructure et de l'accessibilité qui peuvent être et qui vont être résolues on l'espère dans les prochaines années avec beaucoup d'initiatives publiques et privées c'est comment on passe du coup d'un enseignant et de diversifier finalement et on espère que ça va rester ça veut dire que peut-être que quand on va repartir tous en mode présentiel que derrière il y aura toujours peut-être une interactivité parce que le digital ça amène aussi de l'interactivité ou même par exemple nous on a accompagné dans un challenge qu'on a mis en place avec plusieurs partenaires au Bénin donc c'est mes city l'unicef le NFPA MTN et l'association des blogueurs du Bénin on a accompagné du coup tout un challenge et donc sur le projet éducation c'était vraiment du coup aussi sur des plateformes de télévision de radio et c'était vraiment le contenu pédagogique en lui-même et ça pour nous c'est très très important de mettre un accent dessus et la place de l'enseignant en fait merci beaucoup merci une grande contribution merci et je pense que quand on parle de l'effet transformateur de la crise vous avez tous touché à vraiment des points qui commencent à nous faire voir de quoi on veut parler quand vous avez dit retour en présentiel je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions est-ce que c'est la bonne démarche mais on va y parler un peu plus au fur et à mesure Gilles je te repasse la parole et je pense qu'on aura l'opportunité pour que Kader nous parle un peu plus de son initiative dans les questions qui suivent merci je pense effectivement d'une part comme tu le soulignais qu'il y a énormément de participants de différents pays et c'est tout à fait intéressant de voir toutes ces contributions aussi déjà dans le chat alors je vais peut-être juste reposer la question cette fois sur les obstacles en fait on entend on a entendu des témoignages qui montrent déjà un peu les obstacles qu'il peut y avoir les obstacles déjà en termes de connexion à internet et ensuite ce que Joanne vient de dire sur l'innovation pédagogique on n'enseigne pas de la même manière en potentiel et à distance mais est-ce qu'on peut hiérarchiser un peu les obstacles à cet enseignement à distance et je pose en même temps une question assez soir est-ce qu'on peut avoir de l'enseignement à distance sans internet parce que le défi de la connexion il ne pourra probablement pas être résolu très rapidement pour atteindre tout le monde comment est-ce qu'on peut avoir aussi de l'enseignement à distance au niveau supérieur sans avoir à passer par une bonne connexion internet est-ce qu'il y a des solutions et peut-être que je vais m'adresser peut-être à Caneil Kader justement pour commencer Merci Gilles je vais essayer de mettre ma caméra pour que ça marche donc bonjour tout le monde Kader du Niger de African Development Université donc merci pour cette question et je pense que tu soulèves une vraie problématique les obstacles on a souvent tendance à les limiter au matériel la disponibilité des machines des smartphones pour les étudiants l'internet mais moi ce que j'ai constaté ici c'est qu'il y a vraiment une problématique au niveau du leadership aussi lorsque la crise frappe et qu'on a besoin d'avancer vite dans un pays comme le Niger il n'y a même pas de texte pour l'enseignement à distance c'est pas autorisé légalement et ça pose vraiment des difficultés d'aller convaincre le ministère les autorités de tutelle de leur présenter des solutions et les pousser à évoluer leur point de vue quand il n'y a pas de temps pour convaincre c'est compliqué souvent obligé d'adopter des positions iconoclastes et juste d'avancer et de permettre au mouvement de nous rattraper après ça pour moi c'est une des plus grandes questions à résoudre quand le temps n'est pas à deux tops ça devient très compliqué on a eu la chance quand même de bien nous entendre avec le ministère et d'ailleurs on a accompagné le projet d'apporter l'enseignement les universités publiques et on a rencontré les mêmes difficultés que le professeur Dicot a souligné le professeur Dicot d'ailleurs que j'ai eu la chance d'avoir il y a quelques années à EDU comme guest speaker mais en tout cas les universités publiques justement les profs avaient ce genre de résistance sur est-ce qu'en donnant leurs cours le gouvernement va les dismiss après et que leur leverage dans les négociations va se faire donc on a quand même tout ça qui existe mais je pense que le problème du leadership est encore plus critique je dirais ça comme ça et je crois que la deuxième partie de ta question c'est comment on revient au nouveau normal si je ne sais pas si ça m'a échappé c'est quoi la deuxième partie est-ce qu'on peut développer l'enseignement à distance sans internet est-ce qu'il y a des alternatives à la connexion oui donc justement dans ce nouveau normal nous la manière dont nous concevons la chose on a vraiment le Covid a été une bénédiction pour nous honnêtement on était une université qui se positionnait de manière très innovante dans l'environnement et on était à peu près aussi le canard noir l'entité qui dérangeait beaucoup et pendant le Covid on était la seule université à passer en ligne tout le monde a shut down et aujourd'hui il y a une période d'ouverture pour attraper les cours nous on a fini les semestres tout est fini les étudiants sont en vacances ils font leur projet d'entreprenariat et leur internship et le Covid a été pour nous la situation de renverser cette tendance-là et de montrer que l'entreprise l'université innovante est celle qui monte le chemin et les autres finalement on s'est retrouvés à aider les autres universités qui nous considèrent comme des concurrents à mettre en place la plateforme Moodle et à la paramétrique et souvent c'est même fait par nos étudiants qui les aident à faire ça dans ce nouveau normal pour nous la technologie va rester on a trouvé une chance extraordinaire de bouger les résistances aux changements de les abattre par l'effet de la crise mais on est tout de même confrontés aux mêmes réalités je crois qu'internet coûte au Niger plus cher que n'importe quoi ailleurs chez nos voisins et la plupart de nos étudiants viennent d'un milieu assez modeste donc ils ne peuvent pas Ertel pour qu'on ait le contenu en local sur le serveur local donc c'est streamé tant que les étudiants sont au campus ils ont accès à ces cours comment ? vous m'entendez ? alors je n'entends plus je vais peut-être m'arrêter là non on t'entend bien Kader on t'entend ah d'accord donc je termine juste en disant que dans ce nouveau normal on fait l'enseignement basé sur la technologie je ne vais pas l'appeler enseignement à distance mais c'est quand même enseignement basé sur la technologie et qui fait en sorte que le contenu au lieu d'être hébergé sur les serveurs aux Etats-Unis est hébergé ici localement sur le campus et qui fait aussi que les étudiants peuvent tant qu'ils sont connectés au réseau local accéder à ce contenu sans avoir besoin de se connecter et la connexion vient comme un luxe pour la personne qui ne souhaite pas se déplacer pour venir mais clairement c'est possible d'organiser tout l'apprentissage autour de la technologie et sans forcément avoir le meilleur internet du monde donc voilà merci à tous merci beaucoup Kader pour ce témoignage je vais passer la parole au docteur Mbiya et peut-être ensuite à Joanne pour réagir un peu sur cette question des obstacles majeurs au développement de l'enseignement à distance mais je vais peut-être rajouter juste une petite question un peu à la barre j'ai l'impression en écoutant monsieur du Sénégal et madame Bia de Coudivoire qu'on a des universités virtuelles qui sont configurées pour ça qui sont outillées forcément parce qu'elles ont été créées et je me pose la question au fond est-ce qu'il faut envisager le développement des universités virtuelles ou est-ce qu'il faut mettre l'accent sur la généralisation de ces outils pour toutes les universités publiques dans les pays de la région parce que la vraie question je crois c'est vraiment celle de l'équité et de la possibilité d'atteindre des étudiants qui n'ont pas les moyens d'aller dans les universités privées par exemple les mieux équipées alors peut-être docteur Bia si vous voulez réagir sur ces questions docteur Bia vous êtes sur mute c'est ça voilà à la question je répondrai qu'il faut mettre l'accent sur le renforcement des capacités des autres universités voilà l'enseignement l'université de Côte d'Ivoire ayant pour vocation d'accompagner les autres universités elle doit user de toutes ses ressources internes pour les mettre en contribution aux autres universités mais il ne faudrait pas aussi que je dirais que les autres universités dorment sur leur laurier il y a certes un accompagnement mais il est attendu d'un effort une collaboration même je dirais pour aider les étudiants qui ont accès à ces cours-là de se sentir comme s'ils étaient dans une université virtuelle là-dessus c'est ce que j'avais à dire d'accord et pour vous si vous devez hiérarchiser les obstacles aujourd'hui à l'enseignement à distance en Côte d'Ivoire est-ce que c'est d'abord la connexion est-ce que ce sont des problèmes d'équipement ou est-ce que ce sont peut-être aussi des questions lors de la formation des enseignants à ce mode d'enseignement il y a des limites je dirais liées à l'apprenant parce que pour un cours en ligne il faut une bonne motivation de la part de l'apprenant et une certaine assiduité si la formation est je dirais formalisée vu que la formation se fait en l'absence des professeurs l'étudiant a besoin quelque part d'un accompagnement d'un encadrement et cet encadrement est donné par les tuteurs il y a cette limite là aussi il y a également ce que je voulais ajouter c'est cela même avec la amélioration des simulateurs distants apprendre par exemple la sculpture la chirurgie sans la présence d'un apprenant c'est de même difficile voir dangereux mais la formation en ligne peut réparer et accompagner ces différentes pratiques dans les autres universités la difficulté également est liée à l'accès des ressources la plupart des ressources sont en anglais or pour mieux apprendre il est bon que des ressources qui sont mis à la disposition des étudiants soient dans leur langue locale ou la langue parlée officielle du pays voilà c'est une difficulté merci beaucoup réaction de la part de joanne sur cette question de la archivisation peut-être des autres alors du coup pour moi ça serait étonnant parce que nous c'est vrai qu'on est une école vraiment orientée digitale et tout mais c'est vrai que je je mettrais toujours pour moi la priorité sur le contenu et la qualité avant même l'infrastructure je m'explique c'est que l'informatique finalement a commencé avant qu'on ait des bonnes infrastructures et pourtant à l'époque bon même si c'est pas recommandé aujourd'hui les gens apprenaient à coder on va dire sur du papier ce que je veux dire par là c'est que je pense qu'avec de la créativité un bon accompagnement des enseignants en fait on peut surmonter beaucoup d'obstacles et encore une fois enseignement à distance pour moi ne rime pas forcément avec enseignement numérique bien sûr que l'infrastructure et l'accessibilité en termes de coût d'usage est hyper important mais si on a toutes les infrastructures les équipements mais que les professeurs les enseignants ne sont pas formés les contenus ne sont pas adaptés au digital en fait il n'y aura aucun engagement du coup le docteur Nbia tout à l'heure ce dont elle parlait c'est que c'est hyper important l'engagement de l'étudiant et de l'apprenant on sait que c'est vraiment un peu en fait le critère de réussite ou d'échec d'un apprenant quand il doit étudier en ligne c'est qu'est-ce qui va captiver son attention et on sait aussi que du coup il y a tout un design pédagogique quand on parle de e-learning et ça c'est hyper important qu'aujourd'hui les enseignants que ça soit même depuis les enseignants du primaire du secondaire et de l'enseignement supérieur puissent commencer à être formés déjà même dans leur formation de base à comment transposer parce qu'en fait le e-learning ça ne s'improvise pas c'est vraiment une compétence il y a aujourd'hui des formations dédiées à ça et surtout si on tend vers là en plus pour moi c'est quelque chose qui va être sur du long terme et qu'on pourra exploiter bien sûr l'infrastructure est importante mais je mettrai toujours en avant en fait la qualité le contenu pédagogique parce que voilà encore une fois on peut avoir des super plateformes une super connexion internet si on met juste un pdf en ligne où la qualité du cours n'est pas appropriée le contenu du cours n'est pas approprié pour le digital l'objectif ne sera pas atteint parce que l'objectif c'est quand même que les étudiants puissent apprendre puissent comprendre puissent avancer dans leur réflexion et puissent derrière s'insérer professionnellement donc voilà le contenu avant on va dire le contenant Gilles il me semble que tu as peut-être des problèmes de connexion donc je vais peut-être juste me tourner vers le ministre Nian Joanne et Docte Ambiar vous avez parlé un peu d'éléments de l'écosystème et je ne vais pas dire industrie mais un nombre d'acteurs de secteurs qui doivent également se mettre en marche pour que tout cela fonctionne on a parlé de l'infrastructure vous avez parlé de former les formateurs sur comment enseigner en ligne enfin tout un tout un écosystème qui doit marcher peut-être le ministre Nian est-ce que vous pense ou est-ce que vous voyez les opportunités et les gaps d'ailleurs bon les deux mots parfois vont ensemble pour que cet écosystème puisse se mettre en marche où est-ce que vous voyez des gaps dans notre dans cet écosystème en Afrique francophone je généralise un peu et sur quoi est-ce qu'on doit travailler pour faire fonctionner tout cela pour tout mettre en musique oui je pense qu'il y a déjà une chose importante c'est l'engagement des pouvoirs publics parce que sans l'engagement des pouvoirs publics il ne pourrait pas y avoir tout un ensemble de choses qui ont été citées tout à l'heure je prends un exemple l'accès des étudiants à un il faut l'engagement du pouvoir public pour obliger les fournisseurs d'internet à faire un prix pour les étudiants par exemple chez nous on a obtenu pour les étudiants qu'ils aient 5 gigas mensuels pour 2000 francs c'est pas c'est ça tous les opérateurs sont d'accord mais il a fallu que l'état intervienne et que l'état prenne en charge pour les étudiants dans l'université virtuelle il faut l'infrastructure l'infrastructure aussi elle est importante si je prends l'université virtuelle du Sénégal c'est l'état du Sénégal qui prend en charge la construction l'équipement de tous les espaces numériques ouverts l'ordinateur portable qu'a l'étudiant de l'UVS c'est l'état qui le lui offre gratuitement donc il faut cet accompagnement l'état a mis en place aussi un autre programme qui est un étudiant un ordinateur qui sont des étudiants des ordinateurs subventionnés que l'étudiant paye sur 12 mois à cela il faut ajouter le cadre institutionnel nous avons parlé de la reconnaissance des diplômes nous avons parlé de la reconnaissance des institutions de formation à distance nous avons parlé de l'habilitation à former de l'habilitation des diplômes pour que ces diplômes aient la même valeur que les diplômes offerts par les établissements publics là encore c'est l'état qui a ces institutions d'habilitation chez nous ça s'appelle l'autorité nationale d'assurance qualité avant d'aller au CAMES il faut que ça passe par là et je suis heureux de dire aussi que le CAMES a travaillé dans ce sens là donc c'est quelque chose d'important l'autre chose c'est l'enseignement à distance ne doit pas être un enseignement pour de petits effectifs pour de petits groupes ça doit permettre à l'Afrique de passer le gap de rendre universel l'enseignement supérieur tous nos bacheliers devraient pouvoir accéder à l'enseignement supérieur et au-delà des bacheliers toucher l'éducation nationale et la formation professionnelle et ça c'est l'enseignement à distance l'absence d'électricité l'électricité c'est l'état en général qui l'offre chez nous avec un partenariat avec des privés mais c'est l'état qui est l'élément moteur et pour surmonter cette difficulté d'électricité nous ce qu'on avait mis en place avec l'UVS c'est les espaces numériques ouverts l'étudiant quand il vient dans l'éno un éno dans chaque département il a l'électricité il a la connexion internet et il peut travailler ailleurs il faudrait que les états jouent un rôle avec des devices qui sont alimentés au solaire etc l'autre chose c'est vrai c'est vrai qu'on peut faire de l'enseignement à distance sans internet parce qu'il y a d'autres éléments qui sont là il y a d'autres éléments je ne parle même pas d'utiliser certaines fréquences certaines fréquences de télécommunications qui peuvent permettre d'accéder à tout un ensemble de données d'informations etc mais je veux parler juste d'utiliser des choses très simples la clé internet le fait de pouvoir charger dans une clé internet tout un ensemble de contenus et de les donner aux étudiants l'autre aspect c'est la formation des formateurs là aussi formateurs tuteurs la formation des spécialistes de technopédagogie parce qu'il faut arriver à ce que l'enseignement à distance ne soit pas vu comme quelque chose d'insurmontable par les enseignants parce qu'il faut qu'ils s'adaptent à de nouvelles choses il faut rendre cela assez facile aux enseignants comme s'ils étaient dans leur salle de classe et ça le rôle des technopédagogues est extrêmement important et je pense que c'est là où il y a des innovations très importantes à faire j'en ai vu avec l'université virtuelle j'en ai vu avec l'ISEC j'en ai vu avec d'autres institutions mais je pense mais je pense que là l'Afrique a innové parce que le défi chez nous est plus important que le défi dans les pays développés nous devons porter l'enseignement supérieur dans les coins les plus reculés de nos pays de même que tous les éléments d'éducation et de formation voilà un peu quelques éléments sur ce que vous avez dit Madji et mes autres collègues panélistes Merci beaucoup alors ce qui ressort clairement et que j'entends c'est le rôle de l'État qu'il y a un rôle à jouer dans tout ce contexte pratiquement toutes les parties de l'écosystème et on a vu que nos pays avancent à différentes vitesses dans ce contexte là est-ce qu'il existe un cadre peut-être une question pour Dr Nbya est-ce qu'il existe un cadre qui fasse qu'on peut avancer ensemble en tant qu'Afrique francophone juste au vu de l'utilisation de la langue commune est-ce qu'il existe déjà un cadre un canevas une politique une réglementation ou des éléments qui viennent plus de nos structures sous-régionales pour pousser à adopter l'enseignement à distance est-ce que ce sont des choses qu'il faut penser ou repenser est-ce que Covid nous offre une opportunité de faire un meilleur plaidoyer dans ce sens-là comment faire pour que tous nos États s'investissent à 100% pour tous les objectifs dont vous avez parlé Docteur Mbien vous voulez prendre cette question ou pas excusez-moi alors désolé vous pouvez reprendre s'il vous plaît oui bien sûr bien sûr je dis qu'est-ce qu'on peut faire au niveau du plaidoyer au niveau des États mais aussi des institutions sous-régionales pour que l'adoption de l'enseignement à distance soit accélérée est-ce que la crise actuelle est une opportunité pour nous de pousser d'accord je pense que déjà l'initiative doit venir de l'Union africaine voilà il faut mettre en place des mécanismes des forums des forums de discussion au niveau de l'Union africaine où les différents États viendront pour discuter vraiment de la faisabilité de renforcer nos universités parce que nous sommes confrontés à une situation nouvelle et nous avons besoin de nous y adapter parce que la crise le COVID ne s'en va pas demain on espère que cette maladie va s'en aller mais elle ne s'en va pas demain alors qu'est-ce qu'on doit faire quelle est la réponse à apporter pour que pour que cette réponse-là soit porteuse d'espérance pour les étudiants et pour tous les États pour les mécanismes qu'ils essaient de développer pour améliorer l'enseignement supérieur alors déjà je pense qu'au niveau de l'Union africaine il y a cette initiative-là de création d'une université qui rentre en ligne de compte dans les défis du développement de l'Afrique jusqu'en 2063 et concernant le volet du digital je pense que cela tient à cœur à l'Union africaine et tous les États en conscience que c'est un chemin qu'il faut emprunter qu'il faudrait emprunter véritablement pour répondre aux défis nationaux régionaux et internationaux pour mettre en place des forums de discussion créer des mécanismes intéresser les gouvernements à travers des résultats probants déjà des universités virtuelles qui existent et je pense que une solution rapide sera trouvée à toutes les crises qui vont intervenir en commençant par la COVID que nous vivons présentement merci Madji je continue avec une des questions des participants d'accord alors je voudrais déjà juste répondre à un des commentaires sur le fait qu'on se focalise sur l'enseignement supérieur c'est vrai que le cadre de cette discussion c'est l'enseignement supérieur et je pense que toute la question évidemment de l'enseignement primaire et secondaire est évidemment au moins aussi importante voire plus importante c'est le socle du système éducatif et nous aurons je pense l'occasion de revenir sur ces questions peut-être lors d'une autre discussion ces fois-ci on se concentre vraiment sur l'enseignement supérieur il y avait une question peut-être sur le modèle que vous trouvez le plus pertinent je la pose à tous les panélistes je ne sais pas qui voudra commencer peut-être madame Joanne est-ce que le modèle le plus pertinent c'est le présentiel est-ce que c'est l'enseignement à distance ou c'est une combinaison des deux en termes d'innovation pédagogique qu'est-ce qui marche le mieux et est-ce que il n'y a pas un risque avec Covid on se dise il faut absolument que tout le monde passe à l'enseignement à distance et oublier tout de même les vertus de l'enseignement traditionnel présentiel tout à fait c'est une très bonne question je ne sais pas s'il y a une réponse unique à cette question je peux vous dire nous notre point de vue c'est qu'on a toujours été des grands militants de l'enseignement hybride c'est de se dire en fait c'est d'avoir la possibilité comme ça s'est passé aujourd'hui par exemple si je prends le cas d'Epitec d'avoir la possibilité ça veut dire que nous tous nos contenus sont en digital donc ça veut dire qu'on pourrait être une école à la base 100% e-learning sauf que du coup dans notre pédagogie dans la vision de la pédagogie c'est qu'une école c'est pas seulement du savoir c'est pas seulement des contenus c'est aussi de la sociabilité c'est aussi un cadre c'est aussi des échanges surtout qu'on travaille beaucoup en groupe il y a beaucoup de l'apprentissage entre pairs où les étudiants sont très d'entre eux et c'est aussi en fait je pense que tout ce qu'on se rappelle de notre école que ça soit en maternelle en primaire ou même en tant qu'étudiant c'est pas seulement les cours c'est aussi les amis nos premières grandes amitiés c'est aussi les pauses donc ça serait dommage de réduire l'éducation et l'école à juste le contenu donc c'est vrai que nous on est assez militants de ce système hybride de se dire qu'en cas de crise on peut passer à du 100% en ligne en cas de difficulté c'est à dire qu'on a des étudiants qui sont malades qui doivent voyager ou même un enseignant peu importe ça veut dire qu'on puisse faire un cours peu importe où on est donc ça c'est vraiment intéressant d'avoir cette flexibilité avec le digital mais le présentiel est aussi hyper important en termes de convivialité de sociabilité et de tout ce qu'on appelle les soft skills ça nous prépare aussi au monde de demain au monde en entreprise donc d'avoir cet équilibre c'est important voilà et de ne pas réduire l'éducation seulement au savoir et à la connaissance mais en fait finalement on apprend aussi beaucoup avec des échanges voilà donc c'est important de trouver cette équilibre merci beaucoup alors la prochaine il y a beaucoup de questions que je vais diriger vers toi Kader et je vais essayer de résumer un peu beaucoup de questions sur l'employabilité est-ce que le diplôme qui est acquis après un enseignement à distance ou un enseignement virtuel est apprécié de la même manière par les employeurs est-ce qu'il y a des différences dans la valorisation du diplôme je pense que le ministre Nyan est un peu touché au début mais dans votre expérience quels sont les éléments dont il faut tenir compte parce que comme on dit at the end of the day l'idée c'est que les étudiants les apprenants puissent trouver un emploi ou en tout cas être actifs ou se lancer dans l'entrepreneuriat les diverses options mais est-ce qu'il y a une différence qui vient du fait d'avoir ce genre de diplôme Cader si tu es sur si tu es en train de parler on ne t'entend pas tu es sur mute Oui, Madji Merci par internet je viens juste de revenir mais j'ai entendu la question Bon, nous on est en ligne comme j'ai dit c'est vraiment Covid qui nous a forcés on adore ça en presse dans l'environnement c'est pas parfait c'est clairement il y a ce sentiment qui a été fait en ligne et de moindre de moindre qualité et même nous je pense que la même problématique se retrouve parce qu'on a une université assez nouvelle donc ce parfum de nouveauté là les gens se disent ah c'est une nouvelle université le diplôme n'est pas forcément reconnu c'est pas reconnu par le CAMES par exemple il faut peut-être 5 ans pour qu'on ait le CAMES ce genre de choses mais ce qu'on a fait en termes d'employabilité bon déjà nous on a fait le pari de l'entrepreneuriat et on explique tout le temps dans la culture aux étudiants qu'être entrepreneur est leur première obligation tout simplement parce qu'ils sont beaucoup plus privilégiés que les autres et donc il est de leur responsabilité de créer des opportunités pour les autres et créer des opportunités c'est-à-dire créer des entreprises pour les autres pour trouver du boulot bon la plupart de nos étudiants sont tournés vers ça et l'autre chose qu'on a fait c'est de créer des relations très très durables avec le secteur du développement les ONG et quelques entités du public qui font qu'on pense sont Mission Align avec nous et nous avons créé ces ponts-là où ils nous connaissent nous les connaissons ils ont un impact direct dans le modèle éducatif dans le curriculum les cours de communication sont faits par exemple par la directrice nationale de Save the Children qui va leur faire le cours sur la base de comment Save the Children attend qu'on rédige un rapport professionnel pour leur stage ça se fait dans notre écosystème avec ces relations durables qu'on a eues et là ce mois-là et presque pour eux tous il n'y a pas d'inquiétude pour les jobs c'est 100% c'est 100% ils veulent continuer un master ce que nous déconseillons d'ailleurs on leur dit d'aller créer des entreprises ils peuvent revenir faire un master donc ça se force je pense l'employabilité si on laisse automatique nouveau quand on est virtuel l'environnement ne respecte pas trop ça je pense voilà merci beaucoup Kader à nouveau il y a énormément de questions on s'excuse déjà auprès des participants on ne pourra pas tous les relayer mais j'avais aussi une question peut-être pour le ministre les réformes dans l'éducation de manière générale sont extrêmement difficiles parfois il ne suffit pas de savoir ce qu'il faut faire il faut aussi se poser la question de la capacité à convaincre tous les acteurs du système à suivre le rythme des réformes et je pense que vous avez une expérience de vastes réformes du système de l'enseignement supérieur au Sénégal comment est-ce que vous voyez un peu ces obstacles de nature plus politique et peut-être corporatiste à des changements très importants dans la manière d'enseigner est-ce que ça ça va être un obstacle important à l'enseignement à distance et de manière générale à l'innovation pédagogique oui effectivement réformer l'enseignement supérieur est une question très difficile beaucoup de démarches participatives beaucoup d'acteurs aussi impliqués parce que tout à l'heure quelqu'un a parlé des syndicats d'enseignants du supérieur ils sont des éléments des acteurs importants de la même façon aussi les structures des étudiantes et des étudiants la même chose que les personnels administratifs techniques et de services et ensuite il y a les habitudes établies si on prend par exemple le cas de l'enseignement à distance il ne faut pas oublier que nous sommes quand même un peu héritiers de la culture de l'enseignement supérieur en france qui n'est pas une culture qui n'était pas en tout cas une culture particulièrement tournée vers l'enseignement à distance particulièrement vers le numérique ce sont les anglo-saxons qui étaient le plus tournés vers cela et cela évidemment a créé ou a créé des réticences etc mais je pense que c'est les réformes c'est en les faisant c'est en mettant les acteurs en situation qu'on arrive à bousculer les habitudes et à prendre conscience de l'importance de l'enseignement à distance je pense que la création de l'université virtuelle du Sénégal d'abord comme une université à part entière par l'état a permis à beaucoup d'enseignants qui étaient dans les universités présentielles d'enseigner dans cette université et de voir en fin de compte que les groupes d'étudiants qu'ils avaient à l'UQAD aux étudiants qu'ils avaient à l'UVS comment ces groupes évoluaient et qu'est-ce qu'apportait de plus l'enseignement à distance et je pense que ça a fait beaucoup évoluer les différents enseignants et beaucoup ont fini aussi par introduire de manière tout à fait volontaire l'enseignement à distance l'autre chose a été une politique aussi volontariste dans les universités de former les formateurs pour que les universités puissent mettre en ligne le maximum de cours possible ceci aussi je pense à encourager de plus en plus les enseignants à s'engager dans ce secteur-là je pense qu'il y a à faire en sorte que les différents acteurs se côtoient il y a à faire en sorte que les enseignants voient d'autres expériences mais il appartient aussi je pense qu'au pouvoir public d'avoir le courage de prendre certaines initiatives qui peuvent aider à faire avancer le secteur et le numérique le numérique est essentiel je sais que Joanne insiste beaucoup en disant il n'y a pas que le numérique pour faire de l'enseignement à distance je suis entièrement d'accord avec elle mais je pense que le numérique est une opportunité extraordinaire pour l'Afrique et il appartient à nos états de mettre en place l'infrastructure sur l'ensemble du territoire national ça commence à être presque entier le Sénégal a fait beaucoup d'efforts il y a encore des efforts à faire mais beaucoup moindres qu'au début et je pense que si on le fait on peut gagner sur aussi bien l'éducation de base l'éducation secondaire que l'alphabétisation et enfin le développement de l'enseignement supérieur et le numérique n'est pas un obstacle à la formation professionnelle là aussi quelqu'un l'a dit tout à l'heure je pense un des défis de l'Afrique c'est de faire accéder le maximum d'enfants africains à la formation professionnelle qu'elle soit au niveau élémentaire moyen et surtout supérieur mais le numérique est capable de créer des laboratoires virtuels de créer des travaux des plateformes de travaux pratiques virtuels et tout cela et créer des économies qui puissent permettre aux uns et aux autres d'accéder à cela merci beaucoup monsieur le merci beaucoup monsieur le ministre alors il nous reste à peine 7 minutes on aimerait faire un tour de table je vais vous demander d'aller dans l'imaginaire bon pour monsieur le ministre ça ne l'est peut-être pas pour vous mais pour nous autres on va essayer d'imaginer aujourd'hui tous les présidents des pays africains francophones sont dans une réunion et il y a des acteurs très importants du secteur privé que ce soit dans l'enseignement supérieur le digital et d'autres secteurs de l'écosystème donc nos dirigeants sont là le secteur privé est là et ils ont discuté de beaucoup de choses par rapport à la crise qui nous frappe et ils nous ont dit alors on invite des experts africains à nous dire qu'est-ce qu'on fait quand on si on veut transformer l'accès à l'éducation l'enseignement supérieur on veut utiliser le digital tout ce que vous avez donné comme ambition comme rêve que tous les enfants africains les jeunes soient touchés qu'en 5 ans on ne parle plus de mettre en place le cadre réglementaire ça existe dans tous les pays tout le monde est là et veut savoir qu'est-ce qu'on fait comment on le fait donc je vous invite on va faire un tour de table si vous pouvez nous donner une ou deux idées que vous donneriez à ces dirigeants que ce soit le secteur public ou que ce soit le privé qu'est-ce qu'on leur dirait de faire et qu'est-ce qu'on leur dirait de faire avec beaucoup d'impatience ou nous-mêmes on leur dit on ne veut pas attendre on ne veut plus attendre il y a déjà beaucoup d'efforts qui ont été faits mais là il nous faut accélérer dans 5 ans on n'en parle plus quand on écrit quand on parle de l'enseignement digital etc. ou l'enseignement à distance en Afrique c'est un acquis c'est un acquis donc quelles seraient les idées voilà j'ai été un peu long pour vous donner un peu le temps de réfléchir mais peut-être Madame Joanne je ne sais pas si on peut commencer par vous ok du coup avec beaucoup d'impatience et ce que je dis souvent je dirais on veut un virage réel du coup vers le numérique donc autant encore une fois par les infrastructures c'est primordial d'avoir des bonnes connexions internet et surtout hyper accessible pour que la plus grande partie de la population puisse y accéder et aussi de repenser en fait ça veut dire nos sociétés dans le mode digital donc ça ça concerne l'éducation mais plein d'autres secteurs c'est parce que dans cette transformation digitale on doit se saisir de cette transformation et c'est pas les autres qui doivent nous l'imposer et c'est comment nous on veut penser rêver ce monde digital voilà donc de saisir cette opportunité merci beaucoup merci Kadin merci Madi alors je 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 sais pas si je peux oser dire ce que je pense en présence de ministres mais je pense qu'il faut déréguler pour moi si on veut qu'on puisse atteindre là où on veut aller il faut totalement déréguler et mettre l'état en dehors du chemin et laisser la compétition ajuster le secteur de l'éducation et nous permettre d'innover sans limite la machine de l'état et les cartons qui sont imposés ne laisse pas l'éducation être à la vitesse de l'évolution du monde c'est c'est juste ça pour moi s'ils get out of the way ils auront des résultats meilleurs que ce qu'ils attendent en essayant d'imposer toutes ces régulations qui freinent et qui dépensent l'énergie des acteurs du secteur voilà donc monsieur le ministre personne Kader on dirait que tu as des supporters dans le chat et on va laisser le ministre répondre en dernier comme ça il pourra réagir par rapport à ça docteur Ndia quels seraient vos conseils à ces acteurs voilà je dirais à ces acteurs de favoriser la création d'un réseau transafricain à très haut débit voilà qui va concerner qui prend en contact dans la communication scientifique entre instituts de recherche universités bibliothèques scientifiques puis progressivement vers les écoles afin qu'il y ait un accès facile à l'internet voilà c'est en substance ce que je veux dire d'accord merci beaucoup alors monsieur le ministre Kader n'a même pas osé dire get out of the way en français il l'a dit en anglais pour arrondir les angles on vous laisse le dernier mot le conseil vous l'avez déjà fait aujourd'hui avec avec la crise quels seraient ses conseils et je suis sûre que vous allez en profiter pour réagir par rapport à Kader Kader tout à fait mon frère et ami alors juste trois choses moi si j'avais à demander je vais faire trois choses la première c'est faire que l'internet soit accessible partout en Afrique et le moyen moyen de le faire c'est que l'union africaine puisse mobiliser les états africains pour qu'on ait un ou plusieurs satellites pour couvrir le continent africain je trouve que c'est primordial la deuxième chose c'est que nos universités s'engagent dans le développement aujourd'hui des formations qui sont en train de construire le monde d'aujourd'hui et de demain je veux parler de l'intelligence artificielle du big data de la robotique de la cybersécurité de tout ce qui est lié aux simulations modélisation numérique tout ce qui est lié à la biologie moléculaire à la nanotechnologie et aux biotechnologies pour nous citer que cela c'est essentiel pour l'Afrique et le numérique est au cœur de tout cela enfin mon frère ami Kader si on dérégule si les états sont en dehors de tout cela ça veut dire quoi c'est ceux qui ont l'argent qu'ils vont étudier or l'Afrique a besoin que tous ces enfants filles et garçons accèdent à toutes les études quel que soit leur niveau et puissent contribuer à l'innovation au niveau du continent l'état a le devoir de mettre en place les infrastructures de faciliter les choses mais de ne pas étouffer l'initiative privée l'état doit libérer l'initiative privée mais jouer son rôle de régulateur parce que l'école l'enseignement supérieur est comme on dit chez nous l'échelle qui permet aux gens les plus démunis d'accéder à des situations sociales qui ne dépendent pas du revenu de leurs parents ou de leurs revenus voilà Magie merci beaucoup Gilles un dernier mot en tout cas moi vous m'avez fait rêver il y a beaucoup d'idées qui sont en train de se discuter et des éléments à emmener en avant donc merci infiniment mais Gilles je te laisse le dernier mot merci beaucoup alors le dernier mot le vrai dernier mot je le laisserai à Bertrand de Dalberg qui est resté discret pendant toute la discussion mais qui a tout suivi et qui annoncera les prochaines étapes je voudrais saluer déjà vraiment la participation de tous les panélistes participation de qualité et celle de nos nombreux participants également qui se sont joints à ces débats et je voudrais saluer en particulier la participation de M. Leopoldo Amado que j'ai vu dans les commentaires qui est le commissaire de la CEDEAO en charge de l'éducation de la science et de la culture qui est de Guinée-Bissau et que j'ai eu le plaisir de rencontrer lorsqu'il dirigeait le principal centre de recherche à Bissau sur les sciences sociales merci beaucoup pour l'intérêt porté à cette discussion je crois que Kader a voulu nous lancer une heure et demie de discussion supplémentaire avec sa proposition de retrait de l'État je dois dire que je suis plutôt sur la ligne de M. le ministre sur la question absolue de réduction des inégalités et je pense qu'évidemment on pourra discuter à nouveau du rôle de l'État dans l'éducation mais aussi dans d'autres secteurs dans la suite de ces webinaires donc merci à toutes et à tous merci qui m'a dit à nouveau c'est un vrai plaisir de te retrouver et je passe la parole à Bertrand pour le vrai dernier mot de ce webinaire merci Gilles merci à tous nos intervenants et merci surtout aux participants sur ce webinaire merci d'avoir été si nombreux et de vous être connectés d'autant de pays dans la sous-région pour écouter ce débat aujourd'hui et comme Gilles l'avait indiqué et comme je l'avais aussi dit en tout début de session le but c'est vraiment d'avoir une série de discussions de webinaires sur les sujets que nous voyons comme essentiels par rapport à ce qui doit avoir ce qui doit être mis en place de façon structurelle pour nos pays pour qu'ils puissent se remettre de cette crise et tirer les leçons les plus intéressantes de sorte à ce que nous en sortions tous encore plus renforcés en termes d'économie et en termes de société et donc nous partageons plus de détails à ce sujet dans les semaines qui viennent et au terme de la session d'aujourd'hui nous allons aussi travailler sur un rapport qui résumera les éléments clés qui ont été discutés aujourd'hui et les propositions concrètes en termes de recommandation pour les participants et acteurs les plus importants dans les questions de l'enseignement à distance en Afrique francophone donc on reste en contact et on a hâte de vous voir nombreux pour le prochain webinaire le mois prochain et encore merci merci à toutes et à tous merci beaucoup merci 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 à tout le monde merci à tout le monde bonne journée au revoir merci au revoir merci à tout le monde